bonjour à tous et bienvenue dans cette enquête hyper exclusive à qui profite la loi alimentation la loi alimentation pour vous rappeler c'est depuis le 1er février des aliments toutes les boissons ont augmenté de plus de 10% pour vous à peu d'euros a augmenté à plus de 20 euros dès le pain tout ça va augmenter au fur et à mesure le 1er janvier la plupart a augmenté avec thierry cotillard le directeur d'intermarché il nous explique comment elle va essayer dans son commerce dans ses bas de baisser les prix en tout cas de pas perdre de clients et ce qui va tout reverser aux agriculteurs voici l'interview de thierry cotillard patron des enseignants d'intermarché les amis je me trouve actuellement avec thierry cotillard bonjour bonjour enchanté vous êtes le patron de l'enseigne d'intermarché tout à fait alors quelle a été votre réaction quand vous avez appris la loi alimentation ah bah moi j'étais très content moi je veux toujours être plus proche et plus proche du client alors comment vous allez faire pour perdre deux clients dans vos commerces alors parce que les prix vont évidemment augmenter de 10% comment vous allez faire j'aurais perdu deux clients alors là je vais essayer de les retrouver je vais peut-être ouvrir une enquête alors il faudrait peut-être appeler la police c'est des personnes qui auraient disparu récemment monsieur c'est du sérieux ce qu'on fait c'est d'un avis du sérieux tout à fait je suis très sérieux ce que je veux c'est me rapprocher toujours plus près du client vos prix vont augmenter donc de 10% sur l'alimentation et sur les boissons tout ça tout à fait c'est parce que je me rapproche du client c'est pour ça que je vais racheter toutes les supérettes de toutes les villes pour être au plus près de tes des villages des villes des bourgs dans dans toutes les régions qu'elle est ce que vous allez bien reverser tout l'argent en plus aux agriculteurs comme la loi dans le l'a dit et comme la loi l'a pas dit tout à fait tout sera reversé intégralement à mon association de développement durable auprès des clients merci beaucoup thierry c'est moi qui vous remercie d'intermarché partout en france merci beaucoup partout dans les villes dans les villages et dans les bourgs et intermarché à fond les mousquetaires merci beaucoup merci voilà donc intermarché que vous pouvez retrouver partout en france et on et voilà intermarché qui a voulu d'ailleurs et qui a bien voulu répondre à nos questions évidemment sur le ton de l'humour vous chez vous peut-être que vous ne comprenez rien à cette loi peut-être que voilà vous vous êtes dit les prix vont baisser vont augmenter ce que l'essence voilà tout en question c'est tout de suite dans la première partie des micro trottoirs sur la loi alimentation regardez qu'est ce qu'on passerait de la loi alimentation la loi alimentation moi je suis gilet jaune je suis sur les ronds-points et niveau alimentation c'est galère les amis on n'a rien à manger donc niveau d'alimentation si vous allez faire vos commissions essayez de nous ramener un petit peu de pain un petit peu de jambon un petit peu de saucisson un petit peu de mayonnaise des trucs à manger quoi ce que sur les ronds-points niveau d'alimentation c'est compliqué quoi moi je suis jeune et on comprend rien à cette loi la loi est pourrie on est jeune n'a pas d'argent on peut pas acheter faut qu'il faut baisser les prix c'est pas normal attendez le coca bientôt il va être à combien à 29 euros 80 c'est pas possible on est jeune nous on a besoin on peut pas racheter c'est pas normal à moi je suis choqué je suis choqué je suis traumatisé tous les jours je vais faire mes courses au supermarché et là je vois que les prix ont augmenté sur le rosé alors j'achète le pamplemousse mais je peux plus mettre le rosé dedans donc c'est compliqué je suis choqué traumatisé je suis à dormir je fais des cauchemars ah 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 ! donc voilà une deuxième partie dans quelques minutes sur les microtrottoirs jambon est oui un agriculteur et un éleveur de porc à répondre à deux questions également sur la loi est ce qu'un il va récupérer son argent et l'argent qui lui est dû la réponse est tout dit dans cette interview avec monsieur jean bon et là on me trouve avec monsieur jean bon bonjour et bonjour vous êtes éleveur de porc tout à fait je suis dans les cochons croyez vous à la loi alimentation j'y crois dur à comme le faire qu'est ce que vous attendez de cette loi et j'attends le meilleur et je redoute le pire est-ce que vous pensez que vous allez avoir le droit aux marges qui a été et j'espère bien mon couillon que j'ai droit et je fais pas ça pour rien si je me lève tous les matins c'est pour faire les marges alors est-ce que vous avez votre prime vous à votre activité qui a augmenté ou pas et non mon couillon je l'attends ma prime et j'ai pas de prime comment que le sexe qui prime pour ça qu'on s'exprime comment s'est passé les négociations avec la grande que la grande enseigne des grandes enseignes à les négociations étaient au style j'ai dû monter le ton est ce que vous avez réussi à obtenir des bons prix ou pas tout à fait j'ai obtenu le tarot que j'avais exigé parce que j'étais pas venu tout seul j'étais venu avec mon ami robert robert le casse pierre merci beaucoup monsieur jambon et derrière mon ami et pourquoi j'en espère en tout cas que cette loi va vous avez j'espère bien mon couillon ont continué l'enquête didier guillaume ministre de l'agriculture et oui c'est lui qui a inventé cette loi qui est un peu farfelue et oui on pourrait croire c'est emmanuel macron mais non macron niait pour rien en même temps si macron bossait ça serait didier guillaume pour cette interview il va nous expliquer un peu les travers de cette histoire de cette loi regardez l'interview de didier guillaume je me trouve actuellement avec le ministre de l'agriculture bonjour didier guillaume bonjour monsieur jean renais alors c'est vous qui avez mis cette loi alimentation est ce que vous en dire plus sur cette loi comment à long terme elle va se concrétiser moi ce que je peux vous dire je peux vous dire monsieur jean renais que les jeunes qui sortent de boîte de nuit ce qu'ils boivent c'est pas du côte du rhône ni du bordeaux c'est pas du rosé c'est pas du rouge c'est pas du vin blanc parce que ce qu'ils boivent les jeunes quand ils sortent de boîte de nuit hein c'est ce qu'ils ont dans les veines ils ont du whisky de la vodka alors le whisky américain de la vodka russe on n'est plus en france jean renais quel est le rapport avec la loi alimentation parce que si les jeunes ils buvaient du vin plus jeunes ils seraient mieux préparés dans la vie je pense donc nous ce qu'on essaye de faire c'est que le premier verre de vin il soit pris à l'âge de trois ans on rentre à l'école on commence à picole histoire de s'habituer premier vin et à chaque anniversaire on augmente de verre est ce que je veux dire c'est comme ça je pense que les jeunes sont mieux préparés à sortir de boîte de nuit et que va pouvoir porter cette loi alimentation au niveau que soit agriculteurs ou aux gens qui achètent dans les commerces un rabais sur le côte du rhône et on va essayer d'augmenter tout ce qui est vodka là elle était à 14 euros à passer à 20 euros le pastis pareil ça c'est les alcools à 40 c'est pas c'est pas sérieux on va attendre 40 ans pour l'alcool à 40 voilà les français n'ont pas de plus de pouvoir d'achat comment comment les français vont pouvoir s'acheter des aliments si les aliments augmentent les pâles leur salaire il faut reverser il faut partager les ressources il faut faire gagner le pays en utilité donc il faut acheter du côte du rhône je pense que ça en achetant du côte du rhône ça va sauver les agriculteurs planter du raisin mais les agriculteurs eux mêmes achètent dans les commerces la france c'est quoi monsieur genre au final l'argent la france la france c'est le fromage c'est le vin donc planter du raisin acheter des chèvres et puis voilà quoi mais au final c'est les français comme ils n'ont pas plus de pouvoir d'achat et comme les agriculteurs surtout le ministre de l'agriculture vous n'êtes pas très c'est le côte du rhône c'est le nom de débat oui donc les agriculteurs comme ils achètent toujours dans les supermarchés donc on a de l'argent revient à qui au supermarché il revient pas aux agriculteurs qu'est ce que vous pouvez nous dire sur ça moi ce que je peux vous dire monsieur jean rené 1 c'est que la dernière fois que je suis allé en boîte de nuit ça doit noter bah je puis buvez du côte du rhône j'avais moins de problèmes à la sortie merci judy guillaume ministre de l'agriculture d'agriculteur d'agriculture de père en fils et avec modération on comprend mieux pourquoi l'elysée ça part en vous en riant on aura tout de suite des prix merci beaucoup d'ici guillaume la suite de cette enquête un verre voilà c'est la fin de cette enquête hyper exclusive sur la loi alimentation j'espère que vous avez à peu près compris les choses très prochainement sur maïec tv n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres comment d'autres enquêtes hyper et n'hésitez pas à aller voir également les autres vidéos les autres enquêtes que nous avons réalisé sur fresh burger au coeur de la fraîcheur ou également sur lactalis les poissons aiment-ils le lait merci à tous de nous avoir suivi et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao